Oh quelle beauté ! De quelle beauté le prophète parle-t-il ? Et bien pour le savoir, il faut lire le texte en entier parce que je n'ai mis qu'une portion du verset. Donc le texte en entier c'est Zacharie chapitre 9 verset 16 et 17. Alors je n'ai pas mis les deux versets entièrement, j'ai sélectionné les parties qui nous concernent ce soir. Donc Zacharie chapitre 9 verset 16 et 17. L'éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là. Oh quelle beauté ! Donc à la question de quelle beauté le prophète Zacharie parle-t-il ? La réponse est donnée au verset 16 où il est écrit « Leur Dieu les sauvera ». Donc il s'agit de la beauté du salut. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir. La beauté du salut. Vous allez me dire « Oui mais bon, je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur le salut ». Et c'est peut-être là où se situe le problème parce qu'habituellement lorsqu'on parle du salut, on en parle dans des termes comme « Une fois que vous êtes sauvé, il faudra faire ceci, faire cela ». Comme si le salut, c'était le commencement de la vie chrétienne. Et qu'après le salut, il y avait autre chose. Mais c'est faux. Le salut, c'est toute la vie chrétienne. Le salut, ce n'est pas l'entrée dans la vie chrétienne. Le salut, c'est toute la vie chrétienne. On n'est pas seulement pardonné de nos péchés lorsque nous nous convertissons il y a peut-être 2 ans ou 10 ans ou 20 ans ou comme moi, 40 ans en arrière. Non, le pardon des péchés, c'est toute la vie. Le salut, c'est exactement la même chose. Le salut, ce n'est pas la porte d'entrée. Le salut, c'est la vie. C'est l'ensemble de la vie. « Vivre en chrétien, ce n'est pas adhérer à la religion chrétienne, mais vivre en chrétien, c'est jouir de la beauté du salut ». Encore faut-il que nous sachions en quoi consiste la beauté du salut. Et j'aimerais ce soir vous montrer une très belle illustration de la beauté du salut que nous trouvons dans un récit de Luc, chapitre 19. Et nous lirons les dix premiers versets. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherché à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple ». Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Alors il s'agit d'un récit très simple et plutôt connu de l'Évangile. Et ce récit nous permet de découvrir ce qui fait la beauté du salut. Et dans ce texte, nous pouvons voir trois caractéristiques de la beauté du salut que j'aimerais examiner avec vous ce soir. Première caractéristique. La beauté du sauveur. La beauté du sauveur. Avant tout, ce qui fait la beauté du salut, c'est la beauté de celui qui sauve. Donc la beauté du sauveur. Et lorsque nous parlons de la beauté du sauveur, bien sûr nous parlons de la beauté de Jésus parce que c'est lui le sauveur, mais nous ne parlons pas de la beauté physique de Jésus. En réalité, la Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Jésus était un individu très quelconque. Absolument aucun charme physique pour susciter l'admiration chez ses contemporains. Mais il est question d'une beauté de cœur chez Jésus. Donc quand nous parlons de la beauté du sauveur, nous parlons de la beauté du cœur de Jésus. C'est une beauté que l'on voit particulièrement dans l'initiative que Jésus prend. Et je vous invite à lire avec moi encore une fois le verset 10, le dernier verset de notre récit. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà la beauté de Jésus. Tout d'abord, vous noterez que Jésus vient de lui-même. Jésus n'attend pas que nous venions vers lui. Il vient vers nous. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui fait le premier pas. Et lorsque nous disons que Jésus vient de lui-même, nous parlons du cœur même de la grâce. « Dieu fait le premier pas vers nous. » Et c'est toute la différence qu'il y a entre la grâce et la religion. Dans la religion, c'est l'homme qui vient. En tout cas, c'est l'homme qui tente de venir jusqu'à Dieu. Mais dans la grâce, c'est Dieu qui vient jusqu'à l'homme. Donc le Fils de l'homme est venu. Deuxièmement, il est venu chercher. Le verbe « chercher » ici est intéressant. Il vient du grec « zéthéo » qui signifie « s'efforcer de trouver ». Alors je ne sais pas si vous comprenez la nuance qu'il y a entre simplement « chercher » et « s'efforcer de trouver ». Quelquefois, je demande à Sylvain « Où est-ce que je peux trouver tel objet dans la maison ? » Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le sel ou le poivre ou le sucre. Vous savez, des choses très banales. Et elle me dit « Eh bien, c'est là, dans la porte à droite, là, tu ouvres le placard. Et moi, je suis un homme. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ouvre le placard et je dis tout de suite « Je ne vois pas. » Je ne vois pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une façon de chercher qui est typiquement masculine. J'ouvre la porte du placard mais je veux que le sucre ou le sel me saute dans les mains. Alors j'ouvre et je dis « Je ne vois pas, c'est où ? » Vous voyez cette façon de chercher là ? Vous comprenez de quoi je parle ? Eh bien, lorsque la Bible dit que Jésus est venu chercher, il n'est pas venu chercher comme je viens de vous l'expliquer. Il est venu s'efforcer de trouver. Cela montre le but de Jésus envers nous. Jésus nous veut absolument avec lui. Donc, que fait-il ? Il nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Il ne vient pas nous chercher en se disant « Peut-être que oui, peut-être que non. » Quand il vient nous chercher, il décide de nous trouver. Il s'efforce de nous trouver et il n'arrête pas jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et heureusement, parce que s'il ne faisait pas comme cela, je ne serais même pas là au milieu de vous ce soir. Moi, je sais que Jésus s'est efforcé de me trouver et il m'a trouvé lorsque j'étais âgé de 17 ans. Donc, il s'efforce de trouver. C'est ainsi que Jésus vient nous chercher. Mais une fois qu'il nous trouve, que fait-il ? Il est venu chercher et sauver. Donc, une fois qu'il nous trouve, il nous sauve. Et là encore, le verbe sauver est très important. C'est un des mots les plus importants de toute la Bible puisque c'est le mot grec « tsozo ». C'est un des mots grecs les plus importants de toute la Bible, comme le mot « shalom » en hébreu est un des mots les plus importants de l'Ancien Testament. Mais ce soir, nous ne parlons pas du « shalom », nous parlons du « tsozo ». Et « tsozo » signifie préserver du danger de destruction, guérir celui qui est malade, redonner la santé et faire du bien. Et c'est à prendre dans toutes les dimensions de la vie. Pas seulement la dimension physique, mais aussi la dimension psychique, la dimension spirituelle. Mais pourquoi est-ce que Jésus veut nous délivrer du danger de la destruction ? Pourquoi est-ce qu'il veut nous guérir ? Pourquoi est-ce qu'il peut nous redonner la santé ? Pourquoi veut-il nous faire du bien ? Eh bien, la réponse est toute simple, parce que nous sommes perdus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce mot perdu en grec est « apoloumi » qui signifie, et tenez-vous bien, ruiné, détruit, démoli et inutile. Vous savez, il y a des gens qui voyagent dans la vie avec ce bagage négatif de se sentir inutile. Avec cette sensation d'avoir raté leur vie. Vous voyez de quoi je parle ? Eh bien, Jésus est venu pour sauver ce genre d'individu. Il y a des gens qui sont devant un triste constat. Leur vie est en miettes. Leur vie est détruite. Elle est démolie. Démolie émotionnellement, démolie relationnellement, démolie intellectuellement, démolie spirituellement. Eh bien, Jésus est venu pour sauver ce genre d'individu. Donc, être sauvé, c'est être reconstruit. Être sauvé, c'est être restauré. Être sauvé, c'est pas seulement avoir un ticket pour le ciel. Être sauvé, c'est être reconstruit, être restauré par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur agit comme un bon berger. Le bon berger qui prend l'initiative de venir nous chercher et il s'y efforce jusqu'à ce qu'il nous trouve. Puis, il nous délivre de ce qui détruit notre vie et il reconstruit notre vie. Et c'est représenté par le berger qui prend la brebis blessée et qui la met sur ses épaules. La brebis ne se porte plus elle-même. Elle ne peut plus se porter. Elle est démolie. Elle est détruite. Elle est inutile. Mais le berger la met sur ses épaules, le berger la soigne, le berger la reconstruit. C'est ce que Jésus fait avec nous. Et aucune religion ne peut faire cela. Aucune. Seul Jésus en est capable. Pourquoi ? Parce qu'il est le fils de l'homme. C'est ce que dit notre verset. Car le fils de l'homme. Et le terme fils de l'homme, on appelle ça un terme messianique ou un titre messianique. C'est-à-dire que le fils de l'homme, ça ne veut pas dire seulement que Jésus était un homme, mais ça veut surtout dire que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, le seul sauveur que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Et acte chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Aucun autre. Le salut ne se trouve que dans une seule personne, un seul nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et justement, regardons dans notre récit ce que fait le Seigneur. Nous avons vu le verset 10. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et le verset 1 dit « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. » Ça peut paraître banal comme ça, mais il y a une vérité très profonde dans ce simple verset. Jésus n'entre pas dans Jéricho pour faire une réunion publique où il va prêcher un serment. Non, pas du tout. Jésus entre dans Jéricho et il traverse sa ville. C'est écrit noir sur blanc. Il traverse sa ville. Pourquoi ? Parce qu'il va dans un endroit spécifique. Il a un objet précis en tête. Quel est le projet de Jésus ? Quel est le but de Jésus ? Se rendre dans la maison de Zachée et y passer la nuit. En d'autres termes, Jésus est venu à Jéricho spécialement pour chercher et sauver Zachée. Et vous verrez qu'il ne fait absolument rien d'autre à Jéricho. Il se déplace pour un homme. Et quel homme ? Le pire de tous. Il ne vient à Jéricho que pour Zachée. C'était sa mission, son but. Il est venu à Jéricho pour trouver et sauver Zachée. Pensez simplement à cela. Jésus vous cherche, me cherche, nous cherche. Il cherche chaque être humain et il n'hésite pas à produire des événements, des circonstances jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à face avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Zachée. Jésus suit un itinéraire précis. Jésus ne se laisse pas arrêter jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve Zachée. Et c'est clairement exprimé dans le texte. Jésus marche, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve Zachée. Et il ne s'arrête qu'au pied de l'arbre. Et il appelle Zachée. Et il lui demande de l'accueillir chez lui. Avez-vous noté que parfois Jésus dans l'évangile recherche d'une manière spécifique certains individus en particulier ? Je vais vous donner deux exemples. Jean chapitre 4, versets 6 et 7. Jésus se retrouve en Samarie. Les disciples vont en ville pour lui acheter de quoi manger. Et lui, il se repose à un puits. Et le texte nous dit au verset 6, Alors il faut savoir que les disciples sont allés acheter à manger, comme je l'ai dit. Jésus aurait pu les accompagner. Mais il a fait exprès de ne pas partir avec eux. Il est resté à ce puits parce qu'il voulait rencontrer une femme. Le verset 7 nous dit Une femme de Samarie va impuiser de l'eau. Jésus lui dit donne-moi à boire. Il va droit au but. Il parle à la femme. Il établit le contact parce qu'il est venu pour elle. Il est venu jusqu'en Samarie pour cette femme. Dans le chapitre 5, toujours de l'évangile de Jean, au verset 2 nous lisons Or, à Jérusalem, près de la porte des Brubis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, un paralytique. Verset 5 Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6 Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ? » Alors vous allez me dire mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce texte. Si, il y a quelque chose de très particulier. Parce que nous découvrons qu'il y a un grand nombre de malades. Mais Jésus ne s'adresse qu'à un seul d'entre eux. D'ailleurs, c'est le seul qui a été guéri. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, quelque chose est évident. C'est que Jésus est venu sous ces portiques pour rencontrer cet homme-là en particulier. Il est venu pour cet homme-là. Comme il était venu pour la Samaritaine. Comme il était allé à Jélico pour Osaché. Et comme il est venu jusqu'à vous, dans vos circonstances, dans votre histoire, pour vous. Il a fait le déplacement depuis le ciel et il s'est arrangé pour venir jusqu'à vous. Peut-être même que vous êtes venu ce soir pour entendre ce que je suis en train de vous dire. pour que vous sachiez que Jésus s'intéresse à vous de manière particulière et qu'il veut venir vous toucher. Donc Jésus est non seulement le fils de l'homme, l'unique sauveur qui vient à la rencontre des perdus, mais Jésus est aussi quelqu'un de très particulier qui rend son salut véritablement beau. Et regardez ce que nous dit le psaume 45, le verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. J'espère que vous faites le lien entre le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui a été perdu et tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que la beauté du sauveur, c'est non seulement le désir de son cœur de venir sauver les pécheurs, mais la beauté du sauveur s'exprime également dans les paroles de grâce qui sortent de ses lèvres. C'est pour cela que notre verset dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est parce que la grâce est sur tes lèvres que tu es le plus beau des fils de l'homme. Si quelqu'un s'arrête pour lire lentement les paroles de Jésus dans l'évangile, il ne peut être qu'ébloui par la beauté de la grâce qu'il y a dans les paroles de Jésus. Un jour, on a envoyé des hommes pour l'arrêter et ils sont revenus, mais sans l'avoir arrêté. Et lorsqu'on leur a demandé « Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? » Vous savez ce qu'ils ont répondu ? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'il a demandé à ses disciples « Mais pour vous, je suis qui moi ? » Et Pierre a dit « Mais tu es le Christ, tu es le Messie, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et regardez ce que notre texte nous dit au verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors rappelez-vous, il est venu pour Zaché, il a suivi un itinéraire précis, il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il trouve l'arbre sur lequel était perché Zaché. Et au moment où il trouve Zaché, il lui dit ceci « À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pour connaître la valeur d'un médicament, il faut connaître combien la pathologie qui nous affecte peut être fatale. Alors regardez ceci. Qui était Zaché ? Regardez les versets 2 et 3 de notre texte. « Et voici, un homme riche. » Alors vous allez me dire, « Mais bon, il n'y a rien de terrible à être riche. » Sauf que la richesse de Zaché, elle a été mal acquise. Appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tellement parce qu'il était de petite taille qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Alors bien sûr, sa petite taille était un obstacle, mais ce n'était pas l'obstacle majeur. L'obstacle majeur, c'était la foule. Les gens lui faisaient obstacle et l'empêchaient de voir Jésus. Pourquoi ? Parce que les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'aimaient pas ? Parce qu'il était chef des publicains. Alors qu'est-ce qu'un publicain ? Les publicains étaient ceux qui étaient chargés de collecter les taxes et les impôts que l'Empire romain imposait aux Juifs. Avouez que déjà, ça pose problème. Qui aime payer ces impôts ici ? Bon, ce n'est pas pour autant que vous allez tuer l'inspecteur des impôts. Mais là, la situation est différente parce que les publicains, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de collecter les taxes et les impôts pour l'Empire romain, c'étaient eux-mêmes des Juifs. Donc les Romains utilisaient des Juifs pour taxer d'autres Juifs. Et ils étaient considérés comme des traites à la solde des Romains. En fait, les publicains étaient plus méprisés que les prostituées. On ne les aimait pas, on les détestait. Et on les détestait à un tel point que les publicains n'avaient pas le droit de venir à la synagogue pour écouter la lecture de la Torah, pour faire les prières, pour assister au culte du sabbat. Ils n'en avaient pas le droit. Ils étaient exclus de la société juive. Et bien sûr, ces publicains profitaient de leur pouvoir pour voler les gens et s'enrichiaient sur leur dos. Ils augmentaient la taxe et les impôts et ils mettaient ce qu'il y avait en plus dans leur poche. Et Zachée n'était pas seulement un publicain, il était le chef des publicains. Il était le directeur du centre des impôts de Géricault. Donc il était plus riche que tous les autres publicains. Il s'est enrichi doublement. Et pourquoi est-ce qu'il s'est enrichi ? Parce qu'il volait les gens. Il abusait d'eux. Il profitait de son autorité pour prendre plus d'argent. Alors vous comprenez qu'il était haï, qu'il était rejeté parce qu'il était malhonnête. C'était un voleur. C'était un escroc. Il abusait des gens. Et Jésus savait combien il était pécheur. Jésus savait combien Zachée était coupable d'extorsion. Mais il avait quand même choisi d'aller passer la nuit chez lui. Ce qui a suscité de nombreuses critiques. Le verset 7 nous dit « Voyons cela, tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Jésus a manifesté sa grâce envers Zachée en lui adressant la parole parce qu'habituellement personne ne parlait à Zachée si ce n'est pour l'injurier. Il n'avait pas d'amis. Il était rejeté, détesté. Mais là, Jésus lui adresse la parole avec bienveillance et lui dit même « Descends parce que je dois aller demeurer chez toi. Il faut que je vienne passer la nuit chez toi. » Alors vous comprenez que le reste de la population était outré. Comment ça ? Mais pourquoi est-ce qu'il va chez cet homme-là ? Pourquoi il va chez ce voleur, cet escroc ? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas chez moi ? Moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis honnête. Je paie mes impôts. Pourquoi il va chez cet escroc ? Eh bien, Jésus a choisi d'entrer en relation avec le mal-aimé, avec le rejeté de la société parce que Jésus était venu à Jéricho pour sauver Zachée. Donc, il est entré en relation avec lui et c'est une manifestation de la grâce de Jésus, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actions. Jésus a manifesté sa grâce en parlant avec bienveillance avec Zachée et en allant chez lui pour passer la nuit chez Zachée et partager un repas avec lui. Et ça, c'est une manifestation de la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? J'ai trouvé une très belle définition de la grâce. C'est d'un auteur qui s'appelle Paul Zal. Et il a donné une définition de la grâce qui m'a profondément touché et j'ai tenu à la partager avec vous. Il dit, « La grâce, c'est l'amour qui vous cherche quand vous n'avez rien à donner en retour. La grâce, c'est l'amour qui vient à vous alors qu'il n'a rien à voir avec vous. La grâce, c'est être aimé quand on n'est pas aimable. La grâce est un amour qui n'a rien à voir avec vous. La personne aimée, il a uniquement et tout à voir avec celui qui aime. La grâce est irrationnelle dans le sens où elle n'a rien à voir avec les poids et les mesures. Elle n'a rien à voir avec mes qualités intrinsèques ou mes soi-disant dons, quels qu'ils soient. Elle reflète une décision de la part de celui qui donne, de celui qui aime, par rapport à celui qui reçoit, à celui qui est aimé et qui annule toutes les qualifications que le destinataire peut détenir personnellement. La grâce est un amour à sens unique. Et cette définition est très vraie, très juste. Zachée n'avait absolument rien à faire prévaloir. C'était un voleur, un escroc, un homme malhonnête. Zachée n'était pas aimable. Il n'était pas digne d'être aimé. Et pourtant, il a été aimé par Jésus et Jésus est venu vers lui. Je vous rappelle ce que Ephésiens nous dit, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous ne méritons pas le salut. Nous ne sommes pas dignes d'être sauvés. Nous sommes sauvés parce que Dieu, nous fait grâce. Donc, premièrement, la beauté du salut est due à la beauté du Sauveur, à son désir de venir nous reconstruire, de demeurer avec nous en nous faisant grâce comme pour Zachée. Mais, elle est aussi due, et j'en arrive à mon second point, à la beauté du prix de notre salut. La beauté du prix de notre salut. Lorsqu'on pense à la grâce, habituellement, on pense à la gratuité. Ben oui, parce que nous venons de le lire, le salut, c'est un don de Dieu. Lorsqu'on parle de don, on parle de cadeau. Un cadeau, c'est gratuit, on est bien d'accord. Sauf que, il est peut-être gratuit pour nous, le salut, mais il n'est pas gratuit pour Dieu. Je répète, le salut est un don gratuit pour nous, mais il n'est pas gratuit pour Dieu. Pourquoi ? Ça a coûté à Dieu quelque chose d'incroyable. Ça lui a coûté quoi ? Son fils. Il a dû sacrifier son fils pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Souvenons-nous de Zachée qui voulait voir Jésus. Parce qu'il était attiré par Jésus. Il ne l'avait jamais vu, mais il avait tellement entendu du bien qu'il voulait voir cet homme hors du commun. Et que dit notre texte ? Verset 3, nous l'avons lu tout à l'heure, mais c'est bien de le relire. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et nous apprenons ici qu'en raison de sa petite taille et de l'obstacle que faisait la foule, et bien Zachée était obligé de grimper sur un arbre au risque même de tomber pour voir Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus savait que Zachée était sur cet arbre. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand il arrive, immédiatement, Jésus lui dit Zachée. Comment est-ce qu'il savait que cet homme s'appelait Zachée ? Parce que Jésus sait tout de tout le monde. Il sait tout de vous, il sait tout de moi, il connaît le moindre de nos besoins, il connaît la moindre larme qui coule de nos yeux, il connaît la moindre pensée de découragement, de peur, d'angoisse que nous entretons. Il connaît absolument tout. Alors, il arrive devant un arbre et il sait que là-haut dans cet arbre, il y a Zachée, ce pêcheur qui a besoin d'être sauvé. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et mes amis, dans ces versets, moi je vois un symbole extrêmement fort. Savez-vous pourquoi Jésus demande à Zachée de descendre de son arbre ? Bien sûr, parce qu'il devait aller chez Zachée, mais il y a quelque chose de plus que le simple fait d'aller dans la maison de Zachée. Tout d'abord, rappelez-vous de ceci, un arbre, c'est un bois. On est bien d'accord ? Un arbre, c'est un bois. Eh bien, Jésus demande à Zachée de descendre de son bois parce que dans quelques temps, c'est lui qui allait monter sur un autre bois pour y être crucifié afin d'obtenir le pardon des péchés pour Zachée. C'est un peu comme si Jésus disait à Zachée, Zachée, descends de ton bois, bientôt je vais y monter à ta place et payer le prix de ton salut. Alors descends, ne reste pas sur ce bois, descends, moi je vais y monter bientôt et je vais payer le prix pour toi pour que tu sois sauvé. Et cela signifie que c'est Jésus qui paye le prix pour notre salut. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos mérites. C'est Jésus qui paye le prix de notre rédemption. Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés. Nous n'avons rien fait pour être rachetés. Et il nous a rachetés. Il a pris l'initiative. Il a payé le prix. Étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Alors vous comprenez pourquoi Zaché devait descendre de son bois ? Parce que Jésus allait monter à sa place et subir la condamnation pour que lui soit sauvé. Jésus a subi la malédiction à notre place en mourant à la croix. Et Dieu a payé le prix fort pour nous sauver. Il a sacrifié son fils unique. Et dans la mort de Jésus nous devons ressentir toute la douleur de la Trinité. Parce que comprenez que le Père son cœur a dû être brisé de voir son fils être torturé et mourir d'une mort aussi horrible. Mais que penser du Saint-Esprit ? Que penser de celui que la Bible représente sous la forme d'une colombe ? Vous croyez que le Saint-Esprit était indifférent au sort que Jésus était en train de subir sur la croix ? Donc la Trinité entière a connu la douleur dans la mort de Jésus. De Corinthiens chapitre 5 verset 21 déclare « Celui qui n'a point connu le péché en parlant de Jésus, il, le Père, l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et dans ce verset nous apprenons qu'à la croix il y a eu un grand échange. Comme il y a eu un échange entre Jésus et Zachée, Zachée est descendu de son bois pour que Jésus monte à sa place et bien à la croix il y a eu aussi un grand échange. Notre péché pour sa justice. Jésus n'a jamais péché. Il était pur, innocent et pourtant Jésus a pris notre place. Il s'est identifié à nous. Il a subi la condamnation de notre péché à notre place. C'est pour ça que la Bible dit lui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous. Donc Jésus s'est identifié à nous. Il a pris notre place. Comment a réagi Zachée lorsque Jésus lui a dit de descendre ? A toi de descendre. Et bien le verset 6 dit qu'il se atta de descendre et reçut Jésus avec joie. Et là encore j'y vois un autre symbole. Cela signifie que comme Jésus s'est identifié à nous en prenant notre place à la croix nous aussi nous devons nous identifier à lui. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6 versets 10 et 11 car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. D'après vous de qui est-il question dans ce verset ? C'est pour le péché qu'il est mort qui est mort pour le péché ? C'est Jésus Jésus est mort pour le péché une fois pour toutes et ensuite il est ressuscité c'est toute l'histoire de l'évangile il a été crucifié mais ensuite trois jours après il est sorti du tombeau il est ressuscité donc là Jésus s'identifie à nous il meurt à notre place mais regardez le verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ donc si le verset 10 dit que Jésus est mort pour le péché à notre place et qu'il vit à présent pour Dieu maintenant le verset 11 commence par ainsi vous-même ainsi vous-même et ça vient du mot grec outo et outo en grec signifie de la même manière ainsi vous-même signifie de la même manière c'est-à-dire tout comme Jésus s'est identifié à vous en mourant à votre place et bien vous aussi de la même manière identifiez-vous à lui il est mort pour vous et bien vous de la même manière identifiez-vous à lui comme il est mort pour vous et ressuscité pour vous vous aussi vous mourrez avec lui et vous ressuscitez avec lui c'est pour cela que juste après l'apôtre Paul dit regardez-vous et ça traduit le grec logizomai logizomai qui signifie tenez compte du fait que tenez compte du fait que dresser un inventaire ça c'est intéressant dresser un inventaire de quoi dresse-t-on un inventaire habituellement je ne peux pas dresser un inventaire de quelque chose qui n'existe pas si je dresse un inventaire je le fais à partir de choses qui sont bien réelles sinon je ne peux pas faire un inventaire donc tenez compte du fait dresser un inventaire et ce mot grec logizomai est un terme comptable un terme comptable qui désigne ce qui existe déjà sur les registres des comptes un autre terme quand un comptable regarde les registres des comptes il regarde les chiffres qui parlent de ce qui a été dépensé de ce qui a été investi bref de tout le trafic financier qui s'est produit au sein d'une entreprise quelque chose a eu lieu et le comptable ne fait que dresser l'inventaire de ce qui a eu lieu en d'autres termes quelque chose s'est vraiment passé à la croix et nous devons reconnaître que nous sommes morts avec Jésus que nous sommes ressuscités avec lui que nous sommes vivants avec lui parce que nous sommes unis à lui c'est pour cela que Paul dit regardez-vous le guizomai tenez compte du fait que faites l'inventaire si vous avez cru en Jésus vous avez été unis à Jésus et si vous avez été unis à Jésus vous êtes déjà mort à votre péché et vous êtes ressuscité vous êtes une nouvelle créature donc regardez-vous comme tel parce que si le Christ a pris votre place et s'est identifié à vous vous aussi vous avez été identifié à lui donc la beauté du salut se trouve non seulement dans la beauté du sauveur dans le coeur du sauveur mais cela se trouve également dans la beauté du prix de notre salut mais troisièmement la beauté du salut se trouve dans la beauté de notre transformation la beauté de notre transformation voyez-vous le salut est une réalité spirituelle qui opère un changement dans notre vie quand je suis sauvé je suis transformé je suis changé pourquoi parce que notre esprit est recréé par l'effet de la présence de Jésus c'est exactement ce qui est arrivé à Zachée il y a une beauté dans la transformation de Zachée qui est juste incroyable regardez le verset 8 mais Zachée donc Jésus lui dit de descendre il descend il accueille Jésus chez lui le verset 8 nous dit Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit écoutez bien ce qu'il lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple juste avant sa rencontre avec Jésus Zachée était un voleur un escroc un homme malhonnête mais une fois que Jésus est venu chez lui son coeur a été profondément changé et cela s'est manifesté par des décisions extrêmement concrètes et ici Zachée ne fait pas vœux de pauvreté vous savez il n'est pas en train de faire vœux de pauvreté il n'est pas en train de dire à Jésus écoute Seigneur j'abandonne tout je vais au monastère d'à côté bon pas du tout il ne fait pas vœux de pauvreté mais voyez-vous il avait tellement volé les gens il s'était tellement enrichi sur leur dos il était tellement riche qu'il était en mesure de faire réparation au point même de rendre quatre fois la somme qu'il avait volé tellement il avait de l'argent donc il parle de quelque chose qu'il pouvait faire il n'est pas en train tout d'un coup de se rendre pauvre pas du tout il est juste en train de réparer et il a pris cette décision grâce à l'impact de la présence de Jésus chez lui et j'aimerais vous faire remarquer que cette décision que Zachée prend ne lui a pas été dictée par Jésus Jésus ne fait aucun reproche à Zachée Jésus ne dit pas à Zachée écoute Zachée quand même je viens chez toi manger mais quel voleur tu es alors tu vas pas ronde Zachée écoute Zachée voilà ce qu'il faut que tu fasses non Jésus ne lui fait aucun reproche Jésus ne le juge pas Jésus ne lui donne même pas une liste de règles à respecter Jésus est juste venu chez lui et c'est la présence de Jésus qui a produit cette incroyable transformation chez Zachée qu'est-ce que nous apprenons ici et bien nous apprenons que écoutez bien ça le Seigneur ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes il y a peut-être certains traits de caractère chez vous qui ont besoin d'être transformés et bien Jésus ne vous demande pas de vous changer vous-même pourquoi parce qu'il sait que vous ne le pouvez pas vous ne pouvez pas vous changer vous-même comme je ne peux pas me changer moi-même comme Zachée ne peut pas se changer lui-même le Seigneur ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes parce qu'il sait que nous ne pouvons pas le faire pourquoi parce que nous n'en avons pas la capacité c'est pourquoi toute loi religieuse est vouée à l'échec toute décision religieuse est vouée à l'échec regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 7 versets 7 et 8 Paul dit quelque chose d'incroyable il dit je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas dites à un enfant de ne pas faire quelque chose d'après vous qu'est-ce qu'il va faire il va faire exactement la chose que vous lui avez demandé de ne pas faire mais ce que je dis pour les enfants c'est valable pour vous et pour moi aussi verset 8 et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises car sans la loi le péché est mort en d'autres termes quand il n'y a pas de loi le péché n'a pas de pouvoir quand il n'y a pas d'interdiction le péché n'a pas de pouvoir il n'y a pas d'interdiction à violer donc il n'y a pas de péché il n'y a pas d'interdiction mais quand il y a une loi quand il y a une interdiction qui surgit une loi qui exige une action immédiatement le péché réagit et fait tomber le pécheur tant qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de péché mais une fois qu'il y a la loi qui vous dit ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et bien si la loi vous dit de ne pas faire ceci vous avez envie de le faire si la loi vous dit de faire vous n'avez pas envie de le faire c'est comme ça que fonctionne l'être humain donc le péché vient par la loi et le vrai salut consiste à venir à Jésus et à lui dire Seigneur moi je ne peux pas aide-moi toi change-moi parce que je ne peux pas et j'aimerais ce soir vous encourager à arrêter vos efforts personnels pour vous changer parce que tous vos efforts personnels pour vous changer sont voués à l'échec et on entend cela aujourd'hui dans la prédication de l'évangile faites des efforts faites ceci faites cela mais c'est voué à l'échec parce que c'est la loi et dans le salut ce ne sont pas nos propres forces qui produisent le changement c'est la grâce de Jésus Zachée a été transformé par la présence de Jésus et si nous nous abandonnons au Seigneur que va-t-il faire il va nous transformer par sa présence pas par nos efforts pas par nos décisions mais par sa présence alors au verset 9 après que Zachée dit Seigneur si quelqu'un si j'ai volé quelqu'un je lui rends le quadruple verset 9 Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham et je vous prie de noter que le salut est entré dans la maison de Zachée ce n'est pas Zachée qui est allé saisir le salut par ses forces c'est ce que vous et moi nous essayons de faire très souvent nous essayons de nous sauver nous-mêmes nous fournissons toutes sortes d'efforts pour essayer de nous transformer nous-mêmes mais c'est peine perdue le salut est entré chez Zachée c'est pas Zachée qui est allé saisir le salut par ses forces non le salut est venu et quand Jésus entre dans notre vie le salut entre dans notre vie parce que Jésus est le salut ce que je suis en train de vous dire c'est que la puissance pour nous transformer ne vient pas de nous elle vient de la présence de Jésus elle vient de la personne de Jésus c'est sa personne c'est sa présence qui nous sauve ce ne sont pas nos propres efforts ce ne sont pas nos décisions ce ne sont pas nos bonnes actions ce n'est pas la puissance de notre volonté c'est la personne de Jésus c'est la grâce de Jésus et Paul dit dans Romains chapitre 6 verset 14 le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce et si nous apprenons à vivre sous la grâce alors la présence de Jésus va transformer notre vie elle va transformer notre caractère elle va transformer notre personnalité quand nous vivons sous la grâce le péché est vaincu dans notre vie écoutez bien ceci si le péché persiste dans votre vie c'est parce que vous essayez de le surmonter par vous même et tant que vous essayerez de vous transformer vous même vous échouerez notre seul secours mes amis notre seul secours c'est la présence de Jésus c'est notre seul secours et j'attire votre attention sur cette partie de notre verset je termine avec cela verset 8 nous dit mais achet se tenant devant le Seigneur voilà le secret de la beauté du salut il s'est tenu devant le Seigneur c'est à dire il s'est tenu dans la présence de Jésus et c'est le fait d'être dans la présence de Jésus qui fait la différence et c'est cela qui nous transforme et j'ai envie d'ajouter qui nous transforme en beauté c'est la présence de Jésus et j'aimerais conclure en vous lisant ce que le Seigneur m'a dit cette semaine et j'espère que cela va vous aider à comprendre c'est quoi vivre avec Jésus regardez ce que le Seigneur m'a dit mon enfant je suis mort pour toi afin que tu entres dans ma vie alors déjà quand il m'a dit ça j'ai dit écoute Seigneur il faudrait que tu m'expliques parce que je ne comprends pas j'ai dit Seigneur mais j'ai toujours cru que c'est toi qui entrais dans ma vie mais là tu me dis que tu es mort pour que j'entre dans ta vie et vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit mais c'est très simple à comprendre quand deux personnes s'aiment elles entrent dans la vie l'une de l'autre on dit ça quelquefois quand il est entré dans ma vie waouh je suis mort pour toi afin que tu entres dans ma vie et il me dit même lorsque tu n'as aucun signe de ma présence car je suis toujours avec toi et toi tu es toujours avec moi il me dit nous nous sommes rencontrés un jour nous nous sommes accueillis et depuis nous sommes inséparables c'est pourquoi nous pouvons communier ensemble et comme il est avec moi il est avec vous même quand vous ne le ressentez pas il est toujours avec vous et vous devez toujours compter sur sa présence parce que c'est sa présence qui va opérer la beauté de la transformation dans votre vie donc pour résumer la beauté du salut est due à la beauté du sauveur à la beauté du prix de notre salut et à la beauté de notre transformation laquelle est le résultat de la présence de Jésus chez nous peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup la Bible c'est pas très grave ce qui compte c'est que vous connaissiez la présence de Jésus peut-être que vous n'êtes pas un grand prieur vous n'êtes pas capable de faire de grandes prières vous êtes peut-être dans votre vie de prière en dents de scie il y a des jours où vous priez des jours où vous ne priez pas ce n'est pas très grave non plus parce que Jésus est au-dessus de cela alors je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas prier à ne pas lire la Bible pas du tout mais faites-le dans un esprit de grâce pas dans un esprit de légalisme religieux parce que peu importe votre temps de prière peu importe le temps que vous passez à lire la Bible si vous avez dit oui à Jésus Jésus est entré dans votre vie comme il est entré dans la maison de Zachée et c'est ça qui fait toute la beauté de votre salut que votre Sauveur soit là qu'il a payé le prix pour vous et que par sa présence il vous transforme alors tous nous sommes en chantier nous sommes toujours dans ce processus de transformation et bien cette transformation perpétuelle continuelle elle est le résultat de la beauté de notre salut c'est pour cela mes chers amis ne perdez jamais de vue votre salut ne croyez pas qu'il y a quelque chose après votre salut non votre salut c'est toute votre vie et tout ce que vous pouvez vivre de la part du Seigneur fait partie de la beauté de votre salut Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada